Bonjour Eliana, pour nous parler des dates et des événements qui ont fait notre histoire. Tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui nous sommes le 4 novembre et c'est à cette date qu'est né Imre Karchek. Alors ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. C'est pour ça que je suis là Eliana, pour apprendre beaucoup de choses. On essaye, on essaye. Donc c'était un écrivain hongrois qui a surtout gagné le prix Nobel de littérature en 2002, tout simplement. Et qui était surtout un survivant des camps et qui a beaucoup écrit sur les camps, en fait sur l'absurde des camps. Parce qu'il n'y a pas de meilleure définition que le côté complètement absurde et inattendu que malheureusement les déportés devaient vivre dans ces camps. Et c'est entre autres, étant donné qu'il a reçu le prix Nobel de littérature, qu'il s'est fait connaître et que quelque part il a pu faire connaître l'histoire des juifs déportés. Donc il a vécu en Hongrie ? Il a vu jusqu'à la fin de sa vie. Je vais vous raconter son histoire. Il est né en 1929 à Budapest. Il est dans une famille juive modeste. Son père qui était marchand de bois, sa mère employée. Il va être déporté à l'âge de 15 ans à Auschwitz en 1944. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des juifs de Hongrie. Mais les juifs de Hongrie sont déportés très rapidement de façon très importante en 1944. C'est entre autres une des raisons pour lesquelles à Auschwitz même, on va rajouter des rails pour que les rails, à l'époque, s'arrêtaient à l'entrée de la ville. Et puis là, on va les rajouter pour qu'elles apportent les gens jusqu'à l'entrée du camp. Et afin de permettre du camp de les rentrer jusqu'aux chambres à gaz pour accélérer le processus, malheureusement, d'assassination des juifs. Il va être donc à Auschwitz en 1944. Il va être transféré à Buchenwald. Et il va écrire en fait toute sa vie sur ce traumatisme. Il va retourner à Budapest en 1945. Son père est mort, sa belle-mère s'est remariée. Et il va adhérer au Parti communiste. Donc au départ, il croit, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, que le Parti communiste qui nous a sauvés du jour nazi va sauver le monde. Mais il se rencontre très rapidement. De la dimension oppressive qu'avait le monde communiste. Et il va commencer donc à travailler comme journaliste. Le journal dans lequel il travaille va devenir l'organe du Parti communiste en 1951. Et donc à ce moment-là, il va se faire, un peu plus tard, congédier. Parce que lui, il commence à avoir des idées qui sont un petit peu différentes. Et en fait, l'histoire de Kertes, c'est qu'en fait, une grande partie de sa vie, il va être resté inconnu. Pour la simple raison que le communisme qui va sévir en Hongrie jusqu'au début des années 90, ne le reconnaît pas et ne veut pas qu'il soit reconnu. Donc c'est un écrivain qui ne peut pas exister, entre guillemets. Donc il écrit. Il va beaucoup écrire. C'est entre autres la découverte de l'étranger de Camus qui va lui faire comprendre que c'est ce genre. Parce que je ne sais pas si vous souvenez de l'étranger, mais c'est complètement absurde au possible. Et donc il décide vraiment de se lancer dans ce genre, si on peut dire ça comme ça. Et donc il va beaucoup écrire, bien qu'on ne va pas véritablement le faire connaître. Et c'est seulement à la fin, au moment du déclin du monde communiste, qu'à ce moment-là il va se faire connaître. Et à tel point, il va à partir de ce moment-là collectionner les prix. Il va avoir dès 1989 des premiers prix, 1997-1996. Et enfin en 2002, il aura le prix Nobel de littérature. Il avait entre autres écrit un livre en 1990, Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un beau titre en tout cas. Oui, c'est un beau titre, mais c'est en fait cet enfant qui ne naîtra pas. C'est le résultat de tous ces enfants qui auraient pu naître, des personnes qui ont été déportées et qui ont été assassinées dans les camps. Et donc il a vraiment beaucoup écrit à ce sujet. Il nous rappelle un petit peu Franz Kafka. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois j'avais parlé de Franz Kafka. Je ne sais pas si c'était avec vous. Le côté le plus fou dans Kafka, c'est ce qu'on appelle le monde kafkaïen où rien n'a ni queue ni tête. Et après coup, 30 ans plus tard ou 40 ans après qu'il écrit ses livres, ses livres qu'il ne voulait pas qu'on publie d'ailleurs, au final on a la seconde guerre mondiale, on a le monde concentrationnaire et qui est une réflexion de ce monde absurde que Kafka avait décrit. Donc c'est très fort comme idée. Il est donc décédé le 31 mars 2016 à l'âge de 86 ans à Budapest. Et c'était donc de ce prix Nobel de littérature, ancien déporté des camps dont je voulais vous parler aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Eliana. Avec plaisir. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.